La société de téléphonie mobile MTN Congo a une fois de plus manifesté son assistance à l'endroit de la communauté musulmane de Brazzaville qui traverse une période de carême. Ces agents sous la conduite de Ilod Armel Moussana, représentants du directeur marketing, sont allés donner ce jeudi 14 mars 2024 aux fidèles musulmans de la mosquée Al-Zawiya Al-Amaouiya de Mungali dans le 4e arrondissement de la capitale un don composé de sacs de riz, des bidons d'huile, des cartons du thé, des packs d'eau, du lait entre autres. Pour nous, ce moment c'est un moment important parce que c'est le mois de carême et vous savez qu'il y a le jeûne et qu'après il faut pouvoir remplir le jeûne. Donc nous avons estimé que dans le cadre du mois de ramadan, leur apporter un peu de riz, un peu de l'eau, un peu d'huile pour leur permettre de remplir à chaque fois le jeûne. Donc c'est ce geste symbolique, c'est vraiment symbolique pour marquer de notre présence aux côtés de la communauté musulmane. Un geste d'humanité que Silla Mamadou et Baba Omar Dembele, respectivement imams et membres du conseil supérieur de la diaspora malienne n'ont pas manqué de saluer en ces termes. Merci, on dit grâce à Allah, qu'Allah bénit les réseaux, que ça donne la bonté, sa bonté et sa prospérité pour que la société progresse. Dans ces mois-là, les dépenses sont énormes et tout devient cher, la cherté de la vie. Donc quelqu'un qui te donne du sucre, de l'huile, du riz, les matières premières en un mot, vraiment c'est un naufre de soulagement pour tous musulmans et bénéficiaires de ces dons-là. Les agents de MTN Congo ont saisi cette occasion pour expliquer à cette communauté musulmane des offres actuelles au sein de la société MTN Congo, notamment Gagne ton taxi ainsi que la promotion de modem pour la connexion internet. Rappelons cependant que MTN est à sa quatrième année aux cheveux de la communauté musulmane de Brazzaville en période de Ramadan.